Le chef de l'État qui sort de son véhicule, le chef de bataillon David, il salue le chef d'État-major des armées, c'est ça ? Exactement. Il salue également le gouverneur militaire de Paris, qui est le grand organisateur du défilé parisien. Le défilé parisien est donc Emmanuel Macron qui va commencer cette revue des troupes, d'une certaine manière, cette descente des Champs-Elysées dans quelques instants maintenant. Chef de bataillon David, on a évoqué avec vous la loi de programmation militaire qui a été votée définitivement par le Parlement, c'était hier, il me semble, il y a quelques jours, 413 milliards d'euros au total sur ces temps. C'est un budget en nette augmentation. On imagine que la guerre en Ukraine y a joué pour beaucoup. Oui, pas que. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour planifier les dépenses militaires et réfléchir à l'armée de 2040, puisque les travaux capacitaires visent à réfléchir à l'armée de 2030 et 2040. néanmoins, les retours d'expérience de l'Ukraine ont été observés de près et ont été pris en compte dans les ajustements de cette loi, notamment le type d'équipement et la quantité d'équipement qui va être acheté et la manière dont on va les articuler au sein des armées. C'est un changement non seulement de capacité, mais aussi d'organisation dans nos armées, notamment l'armée de terre. Je m'explique, ça va être par exemple le fait de mettre au sein d'unités d'infanterie ou de cavalerie, qui sont de mêlées, des éléments de guerre électronique, des éléments de robotique, de drones, choses qui n'existaient pas avant. Ce qu'on voit justement...